Coucou tout le monde, c'est Alloué et aujourd'hui on est avec la FFAEMC pour vous montrer à quoi ressemble une compétition de Kung-Fu. Allez, venez avec moi, c'est parti ! Donc là on assiste à l'entrée des arbitres qui vont juger nos compétiteurs pendant deux jours sur différents critères comme la technique, la précision des mouvements, la chorégraphie et la difficulté sportive. Ça y est, la compétition est lancée. À ma gauche, le tapis de Sanda où les compétiteurs vont s'affronter en boxe chinoise avec leurs poings. À ma droite, le tapis de Taolu avec des enchaînements chorégraphiés. Comment se déroulera la journée ? Personne ne le sait, vous allez le découvrir avec nous. Maintenant, allons voir comment nos compétiteurs se préparent. Attention, transition roue ! Alors, pourquoi tu aimes faire de la compétition ? Pour me dépasser. Ce n'est plus des objectifs dans l'année, ça aide à structurer l'entraînement sur l'année. Cette année, c'était pour perdre du poids. Je pense que c'est une mission accomplie. Ce stress, cette ambiance de tout le monde se regarde sur le tapis d'échauffement, le stress qui monte, etc. Et puis avoir juste le moment T pour montrer ce qu'on sait faire. C'est vrai que ça a un côté un peu stressant, angoissant, mais c'est ce qui fait vibrer aussi la compétition. Vous le pratique ? C'est ça. Est-ce que quand tu passes comme ça en compétition, ça t'aide d'avoir du public ou tu ne fais pas du tout attention ? Non, je ne fais pas du tout attention au public. Quand je passe, je reste dans ma bûche, je suis concentré. Et ça me permet de mieux faire mes mouvements et tout. À quoi tu penses pour te motiver avant de monter sur le tapis pour une compétition ? Alors c'est vrai que moi, j'essaie justement de ne pas trop me motiver vu qu'il y a beaucoup de stress en général. Et mon problème, c'est plus de gérer ce stress et essayer de diminuer la pression plutôt que l'augmenter. Mais sur le tapis, à l'échauffement, j'essaie surtout de faire comme à l'entraînement pour ne pas prendre de mauvaises habitudes pour la suite. Est-ce que tu as une phrase fétiche un peu, genre à la super saiyan ? C'est soit j'y vais fort, soit j'y vais pas. Ce qui est génial aussi dans le wushu et le rang si unique, ce sont ses tenues très colorées. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du sanda ? Qu'est-ce qui te plaît dedans ? C'est de se tester, aller vers l'inconnu en fait. Jamais savoir qui on va tomber, quel niveau il a, c'est quoi ses techniques. Alors est-ce qu'en tant que coach, tu peux ressentir du stress parce que c'est quand même un sport qui est assez violent dans un certain sens. Est-ce que tu peux ressentir du stress justement quand tu vois ton combattant qui part au combat ? Oui carrément, c'est hyper stressant parce qu'on, déjà il y a le côté stress juste d'un point de vue organisationnel. Il faut checker l'ordre des combats, qui passe, que les combattants aient rien à penser. Donc il faut penser un peu pour eux à ce moment-là. Et puis après oui, du coup quand on les voit sur la plateforme, on vit le combat un peu par procuration. Donc voilà, le stress est là, c'est sûr. Est-ce qu'on craint toujours autant la blessure quand on fait autant de compétitions ? En fait c'est plutôt l'inverse. C'est à force d'en faire qu'on a l'habitude en fait. Et de toute façon on s'entraîne tellement qu'on a l'habitude des petits bobos et tout. Ça fait partie en fait du codicien du combattant qui veut performer ensuite. Et du coup comment tu fais justement, comment tu arrives à t'organiser pour aussi gérer ce stress aussi de ton combattant et de le mettre en condition avant qu'il monte sur le tapis ? Le stress de toute façon il est tout le temps là. Il faut juste arriver à en faire, en tirer quelque chose de positif. Il faut juste qu'on arrive à sentir quand le combattant, quand il commence à se faire manger, il faut arriver à trouver les mots. Ou voir, ça dépend après, chaque combattant est un peu particulier, il y en a qui ont besoin de se mettre dans une bulle, d'autres d'aller rigoler avec les partenaires ou quoi. Donc il faut s'adapter suivant les combattants en fait. Et est-ce que tu as des films, des acteurs qui t'inspirent, qui te donnent envie de continuer dans ce sport ou d'essayer d'autres disciplines du Wushu ? Je m'inspire beaucoup de tous les grands sportifs en fait. On n'a pas un en particulier parce que c'est tous des profils différents et donc en fait il faut en prendre un de chaque un peu, de leur parcours, de leur mentalité pour se faire soi-même. Alors sur quoi tu te concentres pour repérer les futurs talents ? Donc là on a eu des jeunes ce matin, donc en fait ce qu'on va regarder c'est surtout la qualité des mouvements, donc la note A. C'est-à-dire est-ce qu'ils font des erreurs de position, est-ce que toutes les bases sont bien acquises ? Et après vu que la compétition des championnats d'Europe approche, on regarde aussi quand même la note B, c'est-à-dire tout le reste, c'est-à-dire la vitesse, l'explosivité et tout ça. Là plutôt à court terme pour les championnats d'Europe. Est-ce qu'on stresse toujours autant quand on a fait autant de compétitions, autant de parcours sportifs ? Oui mais différemment. Je dirais que chaque compétition a eu son stress différent et son attente différente. Et en France c'est aussi très différent de l'international. En France j'ai envie de montrer, je sais que je suis attendue, j'ai envie de montrer bien que l'international entre guillemets c'est un peu, on commence à savoir qui je suis mais ça reste un peu incognito. Tout le monde est très fort, on m'attend pas spécialement. Moi, c'est pas le même stress mais chaque fois un stress, bah dès que je dois passer, même en démo il y a un stress. En vrai, oui mais c'est pas pareil. Maintenant j'ai l'impression que le stress il m'aide plus à avoir une bonne adrénaline comparé à avant où ça pouvait être un petit peu plus, comment dire, ça pouvait me freiner peut-être. Là c'est mieux et c'est vrai que sur les championnats de France j'ai quand même moins de stress qu'avant. Parce qu'il n'y a pas toute cette atmosphère où il y a les chinois et tout donc bon, c'est voilà. C'est sûr que c'est moins... C'est pas pareil, c'est différent. Maintenant quand je stresse, je me dis, bah c'est cool, c'est un truc important pour moi et ça va m'aider. Oui c'est ça, de se dire que c'est bénéfique, ça change ta perception de la chose. Et d'apprendre à se connaître, savoir que oui, ok je stresse comme ça, c'est normal, je le laisse venir, je le processe, je le digère. Et voilà, mais oui, toujours un peu de stress forcément, heureusement ça me tient à cœur. Combien de temps ça représente à peu près comme entraînement, une performance comme celle-ci ? Pas facile comme question, il y a les années derrière, ça fait 20 ans que je pratique. Alors bien sûr, pas tout le temps dans la compétition, mais du coup il y a la pratique loisirs, ensuite il y a la pratique compétition. Et après il y a le perfectionnement là sur le haut niveau par semaine, je ne sais pas, 12 heures sur les prépas compètes. Alors je me demandais si sur ce genre d'événement tu avais déjà eu affaire à des blessures qui étaient assez impressionnantes ? Non, en général sur du Sandalite ça reste soit des petites plaies, des saignements de nez, ou des petits étourdissements, mais il n'y a jamais de gros chaos, ce n'est pas le but. Alors est-ce que c'est compliqué ou difficile de rester vigilant tout au long des combats ? Oui, c'est comparable à conduire sur l'autoroute. Il faut être vigilant à tout, 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 et essayer de ne pas louper de mouvements et de coups qui ont été donnés. À quel moment tu te demandes, tu te dis en fait, ok là il faut qu'on intervienne ? Quand on sent qu'un des combattants perd de sa vigilance, qu'il commence à être moins présent, qu'il a des troubles de l'équilibre, que sa garde baisse complètement, l'objectif c'est de ne pas arriver à la commotion cérébrale, donc d'arrêter avant le coup de trop. Qu'est-ce qui te plaît dans l'arbitrage ? Le fait d'être à la fois impartial, on voit les combats, même si on ne voit pas tout, et puis être au cœur d'une compétition c'est assez sympa. Si tu avais un mot pour décrire le Wushu en compétition, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Le Wushu en compétition ? Passion peut-être ? Du coup t'es pas superstitieux, t'as pas de petit rituel caché, t'as rien ? Ah ouais t'es zen ! J'ai toujours le même petit t-shirt en dessous, je prends toujours que celui-là, je sais pas si ça peut considérer, mais bon voilà, non non mais si, 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 non. J'ai vu une idée qu'elle avait gardé les mêmes chaussettes, tu vois, donc euh... Bah ouais ouais ouais, bah là c'est... Peut-être vous êtes assortis là ? Voilà, ok. Alors, on en parlait en off il y a quelques secondes, c'est un budget le Wushu en compétition ? Ouais, plutôt quand même, en termes de chaussettes, caleçons, t-shirts, shorts, juste tout, tellement vite. Du coup ouais, c'est... ça vaut une petite somme, on va dire, voilà. Sans parler des armes, des chaussures, des... ah bah là c'est... Ah bah voilà, merci beaucoup ! Je trouve que c'était intéressant de le rajouter.